En fait, on a décidé en 2006 avec Deitsuke Tutsumi, qui est directeur artistique chez Pixar et qui est aussi illustrateur d'origine japonaise mais qui vit et travaille aux Etats-Unis pour plus de 20 ans, de lancer l'opération Sketch Travel donc en septembre-octobre 2006 et on comptait rassembler le maximum d'auteurs. On avait une visée d'une cinquantaine à ce moment-là. Au final, on est 71 et on souhaitait rassembler dans un même livre des gens issus de l'animation, de l'illustration, de la bande dessinée. À tout moment, on savait qui avait le carnet puisqu'on n'a jamais utilisé de services postaux ni de FedEx ni de UPS ou quoi que ce soit pour pouvoir distribuer le carnet. Ça a toujours été fait de la main à la main avec un suivi par téléphone ou par email. Donc, on savait pertinemment où il était et à quel moment. On n'a jamais perdu le carnet. On aurait eu, j'imagine, plein d'opportunités de le perdre mais même quand il prenait l'avion, il était toujours en cabine. On a eu davantage de frayeurs sur des... enfin chacun des petites anecdotes que les gens avouaient une fois qu'ils avaient eu fait leur contribution. Par exemple, un chat qui passe à côté qui renverse un pot de peinture ou un enfant un peu chahuteur qui sceptique d'ouvrir le carnet ou autre. Des petites choses comme ça où il y a des petits moments de frayeur mais qui sont vraiment restreints. Mais sinon, non, non, très très rapidement, le livre était entre guillemets sacralisé. Les gens, les artistes qui participaient, du coup, accéléraient leur rythme de production parce qu'ils voulaient se débarrasser du livre pour ne pas avoir la lourde responsabilité d'être la personne qui serait susceptible de l'endommager pour une raison X ou Y. En fait, j'ai eu connaissance de ce projet. En fait, c'est Gérald et Dice que j'avais rencontré à l'occasion d'une exposition à la galerie art ludique. Donc, c'est Dice qui exposait avec d'autres amis à lui de Blue Sky, du studio Blue Sky et ils voulaient me rencontrer. Apparemment, ils connaissaient mon travail, ce qui m'a déjà bien étonné. Et donc, voilà. Et donc, quelques temps après, Gérald m'a proposé de participer à ce projet de Sketch Travel et au début, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, étant donné que j'étais le premier à participer à Sketch Travel. Donc, il m'a remis le carnet fameux. Donc, je n'ai pas pris la première page. Je n'ai pas osé prendre la première page, donc j'ai pris de la deuxième page. Et la deuxième personne, j'ai remis le carnet à Rebecca, qui l'a fait après et qui a occupé, elle, la première page. Et puis voilà, je n'avais pas trop quoi faire. Donc, je me suis lancé. Au début, ça devait être à titre bénévole et plus orienté sur l'enfance. Donc, j'ai fait un petit gamin. Je ne sais pas, je ne suis pas allé chercher très loin, mais après coup, je me suis dit, c'est dommage, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus abouti. De toute façon, c'est toujours l'angoisse de la page blanche, d'un carnet blanc. En plus, c'est énorme. Enfin, même si je n'avais pas à devoir remplir toutes les pages. Mais oui, énorme pression et surtout, il y a une énorme interrogation sur ce que je pouvais, ce que je voulais, ce que ça allait donner déjà. Bon, j'ai récupéré ce carnet de croquis des mains de Gérald Guerlain, un des organisateurs qui ont eu l'idée de ce beau projet, qui me l'a apporté chez moi. Après, il venait d'Espagne. Je crois que c'est Enrique Fernandez qui l'avait eu juste avant. Voilà, il me l'a livré. J'ai fait ma part et je l'ai rendu après. Donc, je l'ai récupéré. Au départ, c'est le genre de projet qu'on accepte du bout des lèvres parce que ça a l'air intéressant. En même temps, on ne sait pas comment on va le caler dans son planning. Et puis, après, on se prend au jeu. Voyant la qualité des dessins qui étaient déjà faits, ça vous encourage à être à la hauteur. Du coup, j'ai dessiné plusieurs personnages de BD, dont un de mes personnages, dans une situation qui reprenait le thème du voyage qui n'avait pas du tout été imposé au dessinateur, mais qui, au fil des différentes collaborations, s'est imposé comme un sujet, un peu un fil conducteur de ce projet. Et puis, la présence du bouquin en lui-même dans le dessin comme symbole de l'objet qu'on transporte, qui voyage. Il a été incorporé. Je me suis amusé à dessiner plusieurs personnages de BD connus et moins connus, de la BD, de l'illustration, du dessin animé. Ça a été un plaisir. Je l'ai récupéré de Pierre Alari, il me semble. Oui, je crois que c'est Pierre Alari qui l'a donné. Dans une galerie, à un moment, il faisait le vernissage d'une de ses expos. C'était au premier tiers du projet, je pense. Mais Gérald m'en avait parlé avant déjà, assez tôt. Et voilà. Par contre, j'ai dessiné après Bill Clinton, la page d'après Bill Clinton. Parce que, quelquefois, ce n'était pas tout à fait dans l'ordre. Et je l'ai passé à Nicolas de Cressy et à Sébastien Kerasouet. Alors, j'ai dessiné une partie de polo qui dégénère. La balle qui sort du terrain et qui va tomber dans une piscine, dans une villa, dans laquelle est une petite nana qui est en train de se baigner. Et les chevaux galopent après la balle de polo. Et le premier des cavaliers tombe dans la piscine. Et le cavalier se retrouve nez à nez avec la baigneuse dans la piscine. Voilà. C'est une rencontre inopinée, comme ça. Alors, c'est au profit d'une association qui s'appelle Room to Read. Je vous invite à visiter roomtourread.org. Où, justement, il y a un petit anglais aussi, Sketch Travel, qui permet de voir où vont les financements précis, dans quels programmes. Là, en l'occurrence, la construction de bibliothèques dans les pays défavorisés. Plus particulièrement, là, en ce moment, sur des programmes au Laos. Permettre aussi l'éducation de jeunes filles issues de milieux extrêmement défavorisés dans ces pays-là. Enfin, là, sur le secteur Asie, particulièrement, en ce moment, parce que ça correspond à leur programme. Mais ça peut être aussi ailleurs. Ils ne sont pas que focalisés sur ce secteur-là. ... 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